Dans cette nouvelle vidéo, on va maintenant s'intéresser aux bases du langage CSS et ça va nous permettre de mettre en forme notre site. Alors ici, j'ai représenté le site sous sa forme finale et simplement j'ai rajouté ici des cadres autour des boîtes que l'on va créer à l'aide du CSS. Donc le CSS, il va nous permettre d'une part de mettre en forme le texte, donc de choisir la taille de la police, la police elle-même, si c'est en gras, en italique, etc., souligner tout ce qu'on veut, la couleur, ça nous permet de choisir la taille des images et toutes ces choses qu'on trouve déjà dans les traitements de texte classiques. Et en plus, ça va nous permettre de mettre en forme notre page, c'est-à-dire de mettre dans des boîtes les zones de texte, les images, etc., de façon à créer une présentation comme ceci. Donc ici, j'ai simplement représenté le tour des boîtes à l'aide de couleurs de façon à ce qu'on puisse différencier les différentes zones de la page. Évidemment, après, dans le site final, ça n'existe plus, on ne voit plus les zones, on voit simplement le fond blanc. Donc ici, on constate qu'on a une première boîte dans laquelle on a le titre, mise en forme. Ensuite, on a une deuxième boîte qui sera notre menu, qui contient deux items qui sont deux petites boîtes, accueil et page 1. Ensuite, on a ici une boîte qui contient l'image HTML5. À côté, une boîte qui contient un paragraphe de texte associé à HTML5. Dessous, on a encore une autre boîte qui contient l'image CSS3. La boîte de paragraphe correspondante à CSS3. Et enfin, en bas, une autre boîte qui contient une petite image ainsi qu'un petit lien vers le site matvair.com. Et vous constatez au passage ici que les boîtes se superposent, puisqu'effectivement, on peut très bien, si on veut, superposer les boîtes. Donc ici, je répète, ce n'est qu'une initiation, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement voir, grosso modo, comment on peut démarrer avec ce langage et donc faire déjà un site qui ressemble à quelque chose. Regardons maintenant la structure de ces boîtes. Donc on va commencer ici par regarder ces boîtes qui sont munies d'une bordure ici. Donc cette bordure, vous voyez qu'elle a des dimensions. Là, c'est 0, 0, 0. Mais on peut très bien choisir différentes dimensions pour la bordure du haut, la bordure du gauche, la bordure du bas ou la bordure de droite. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle border en anglais. Ensuite, on peut fixer évidemment les dimensions de ces boîtes. Donc c'est-à-dire la largeur, with, et la hauteur, height. Ensuite, le contenu ici, il est modélisé par le rectangle bleu. Et vous voyez qu'autour, il y a une zone violette qui s'appelle le padding qui correspond à la marge intérieure. Donc cette marge intérieure peut également être fixée. Vous voyez ici, c'est 0, 0, 0, mais on peut très bien mettre ici des valeurs différentes en fonction des besoins. Et enfin, on a la marge extérieure qui est ici en jaune, ou en vert clair, qui correspond à la marge qui va séparer la boîte du reste du texte ou des autres images du site ou des autres boîtes. Donc ici, c'est ce qu'on appelle margines. Et vous voyez que de la même façon, on peut fixer la marge du haut. Là, elle est à 40, la marge de gauche qui est à 30, la marge du bas qui est à 50, et la marge de droite qui est à 30. Alors maintenant, voyons pourquoi on parle de style en cascade. CSS, ce sont des feuilles de style en cascade. Par exemple, j'ai pris ici notre menu. Notre menu, il est constitué d'une liste non triée, UL, dans laquelle on a deux items liés qui correspondent aux deux items du menu, c'est-à-dire accueil et page 1, qui sont des liens qui vont permettre d'aller soit à l'accueil, soit à la page 1. Donc ici, on va mettre d'abord un style sur notre liste non triée. Ce style, il va être défini dans un fichier spécial dont on verra ensuite comment on le crée. Donc vous voyez que j'utilise la balise qui est ici pour dire quand tu vas arriver à cette balise-là, eh bien, tu vas m'appliquer le style que je t'explique ici. Donc quel est ce style ? Eh bien, on a un style de bordure. Donc on a vu que sur nos boîtes, on peut mettre des bordures. Donc là, ce sera une bordure solide. Solide, ça veut dire un trait continu. La largeur de bordure, eh bien, on va mettre 0 partout, sauf en bas, on va mettre 2 pixels de large. La couleur de la bordure, eh bien, c'est du noir. La marge intérieure, le padding, 0 pixels. La marge extérieure, c'est-à-dire margine, 0 pixels. Et enfin, une couleur de fond qui sera définie par ce code hexadécimal où on a ici un code RGB. Je ne sais pas par cœur la couleur, mais on verra ça plus tard. Alors ensuite, une fois qu'on a fixé ce style pour UL, évidemment, tout ce qui est à l'intérieur va être soumis à ces règles de style. Mais si je veux appliquer un autre style à l'intérieur, eh bien, c'est tout à fait possible. Il suffit que je redéfinisse maintenant le style pour ici. Alors qu'est-ce que je dis ? Je dis maintenant, quand tu vas arriver dans la liste non trier UL et que tu vas arriver sur les items de cette liste, eh bien, tu vas appliquer le style que je vais te définir maintenant. Donc autrement dit, en cascade, c'est-à-dire qu'on applique d'abord, par défaut, le style à l'extérieur. Et puis, s'il y a un style qui vient contredire le style extérieur à l'intérieur, eh bien, c'est le plus à l'intérieur qui impose son style. Donc ici, pour les lignes, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va avoir une bordure de 0 partout. Donc, il n'y aura pas cette bordure-là à 2, puisque là, c'est 0 partout. La couleur de bordure, ce sera toujours cette couleur hexadécimale là. Ensuite, le padding, vous voyez qu'ici, on a du padding, on a des marges intérieures, 5, 5, 5, 20. Pas de marge extérieure, 0 pixels. Alors ça, display, on verra ce que ça veut dire plus tard, on n'en parle pas pour l'instant. Et ensuite, la police de caractère des items du menu, ce sera 20 pixels. Donc maintenant, on va mettre tout ça en pratique. Et donc, on retourne pour ça dans Microsoft Expression Web pour poursuivre notre site. Alors, on commence par ouvrir notre site. Donc pour ça, on va sur site, ouvrir un site. On obtient la liste des sites disponibles. On voit que nous, il n'y en a qu'un, c'est celui qu'on a créé. Donc, site web. Je fais ouvrir, comme ceci. Et j'obtiens ici, tous les fichiers qu'on avait créés la dernière fois. Donc maintenant, si je vais sur page index.html, je retrouve ma page index. Et ici, je peux éventuellement regarder dans Firefox ou autre navigateur, ce qu'on avait trouvé. Donc voilà, on obtient tout notre travail qu'on a fait jusqu'à présent. Alors maintenant, on va s'occuper évidemment des styles. Donc pour ça, on va commencer par ouvrir un nouveau panneau qui va nous permettre de gérer les styles sans écrire trop de code. Donc ici, on va dans le panneau et on va aller dans ici, gérer les styles. Et on va cliquer là-dessus. Et donc, vous voyez, ça nous ouvre ici un panneau. Alors, première chose en ce qui me concerne, je vois qu'ici, il y a déjà un style. Alors que normalement, je n'ai créé aucun style. En fait, ce qui se passe, c'est que la dernière fois, quand j'avais ici mis mon image, il s'était créé un style automatique que j'avais effacé, mais j'avais oublié de l'effacer ici. Et donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous l'avez aussi, si vous l'avez, vous effacez ça ici. Toute la partie style qui est dans le head, vous supprimez. Vous voyez qu'ici, du coup, il n'y a plus rien. Donc j'enregistre comme ceci. Alors, on va commencer par aller regarder ce qu'on veut faire. Donc ici, je repars dans mon navigateur. Et je vais ici aller sur smorer.free.fr de façon à voir ce qu'on veut faire. Vous constatez ici déjà que ma page ne s'affiche pas sur toute la largeur de mon navigateur. Ici, j'ai des marges grises. Donc ça, c'est fait exprès. Et ensuite, j'ai ici finalement ce qu'on appelle une enveloppe qui enveloppe mon texte avec une certaine largeur qui fait 900 pixels ici. Alors, pourquoi ça ? Ça permet de gérer plus facilement l'affichage sur les différents formats. C'est-à-dire que ce soit l'écran d'ordinateur, la tablette ou le smartphone, par exemple. Donc ça évite de faire différents designs en fonction des écrans. Donc là, ça passe partout. Donc c'est pour ça qu'en général, on fait souvent ça. Donc on va maintenant réaliser cette chose-là. Alors la première chose à faire, c'est de créer un fichier dans lequel on va stocker tous ces styles. Donc c'est pour ça qu'on avait créé ici un dossier qui s'appelle CSS dans lequel on va se créer un fichier de style. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur le dossier CSS. Nouveau. Ici, CSS. Et là, vous allez créer un fichier qui s'appelle style au pluriel. Donc c'est dans ce fichier que l'on va gérer nos styles. Donc si je l'affiche, en double-cliquant dessus, vous constatez que c'est un fichier qui est vide. Alors, ce n'est pas un fichier HTML. Vous voyez que contrairement à index, ici, je n'ai pas création, fractionné, code. Vous voyez, il n'y a rien du tout. On va simplement coller du texte là-dedans. Voilà, je peux le refermer pour l'instant. Je n'ai pas besoin. Donc, maintenant, on va créer notre premier style associé à la balise body qui est ici. Donc pour ça, on va aller dans Nouveau style. On va ici indiquer body pour dire que c'est la balise body qu'on va utiliser. Alors comme c'est une balise body, c'est une balise HTML, il n'y a besoin de rien de mettre. Donc je mets juste body. Ensuite, il faut indiquer où est-ce qu'on va stocker ce style, dans quel fichier. Donc pour ça, on pourrait très bien le stocker dans la page active, c'est-à-dire comme il y avait le style ici dans le head. Mais ce n'est pas pratique parce que dans ce cas-là, il faudrait refaire les styles à chaque fois pour chaque page de notre site. Donc c'est bien d'avoir un fichier ou plusieurs qui gèrent les styles de façon à pouvoir les adapter aux différentes pages. On verra ça juste après. Donc ici, je vais aller dans feuille de style existante puisqu'on l'a créée. Elle s'appelle style CSS. Ici, je vais parcourir pour aller chercher ma feuille de style. Donc cette feuille de style, vous voyez que ici, dans site web, c'est mon site. J'ai mon dossier CSS et ici, j'ai ma feuille de style. Donc voilà où elle se trouve dans le dossier CSS. Elle s'appelle style.css. Maintenant, on va créer ce style. Alors, on va commencer par créer ici les marges puisque si je ne mets rien, naturellement, le navigateur, il va me mettre une petite marge de 10 pixels autour de ma page web. Et ça, je n'en veux pas. Donc, je vais commencer par mettre ici 0 et ici 0. Voilà, je ne veux aucune marge ni extérieure ni intérieure autour de mon contenu de page. Ensuite, on va fixer une police de caractère. Donc ici, on a tout un choix possible. Vous voyez, il faut share ce que vous voulez. Attention de ne pas prendre des polices trop exotiques parce que sinon, ça ne marchera pas bien. Donc, je vais prendre par exemple Times New Roman. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voyez qu'ici, il me propose trois choses. D'abord, ma police que j'ai choisie, mais il me propose d'autres choses. Alors, pourquoi ? Parce que si sur l'ordinateur de l'utilisateur, il n'y a pas cette police, à ce moment-là, il va essayer d'élargir un peu la recherche en allant chercher les polices de type Times. S'il n'y en a pas encore, il va aller chercher une grande famille de polices qui s'appellent les polices Serif. Et donc, si vraiment, il ne trouve pas ça, il prendra la police par défaut qui est présente sur l'ordinateur de votre visiteur. Donc, attention de ne pas choisir des polices très exotiques, très jolies, etc. parce que très souvent, le rendu ne sera pas le même sur le navigateur de l'utilisateur. Donc, pensez-y avant de choisir des polices qui n'existent pas ou de créer vos portes polices éventuellement. Donc, ensuite, dernière chose, on va mettre un fond. Donc, on va mettre un petit fond gris. Donc, pour ça, on va aller dans arrière-plan. Ici, background color. Et on va choisir ce gris, par exemple, ici. D'accord ? C0, C0, C0. Donc, vous voyez, ça va avoir cette tête-là à peu près. Voilà. Donc, je fais appliquer. Alors, maintenant, si je regarde dans mon fichier CSS, ici, je constate que, vous voyez, il m'a écrit mon code. C'est-à-dire qu'associé à la valise body, une accolade qui ouvre, une accolade fermante à la fin. Et ici, les différentes choses que j'ai signalées pour ce style, c'est-à-dire, famille de polices, donc, time, sur, etc. Couleur de fond, marge intérieure, marge extérieure. Donc, je peux enregistrer ça. Et je peux maintenant regarder ce que ça donne pour l'instant. Donc, ici, je fais, je vais sur le navigateur Firefox. Et je constate que, malheureusement, il ne se passe rien. Alors, pourquoi il ne se passe rien ? En fait, c'est parce que, je n'ai pas relié le fichier de style à mon fichier index. Donc, c'est ça qui me manque. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, je vais rajouter ici une petite ligne de code dans le head, sous le titre. Donc, je mets un petit chevron ouvrant, comme ceci. Je vous rappelle, l'inférieur situé en bas à gauche du clavier, juste à côté des touches contrôle et majuscules. Ensuite, je vais mettre un lien. Donc, c'est link en anglais. Voilà. Ensuite, il faut que je donne l'adresse de ce lien. Comment le trouver, ce lien ? Donc, pour ça, l'adresse d'un lien, c'est href. Donc, ici, vous voyez qu'il me propose à chaque fois des choses. Je n'ai pas besoin de taper. Donc, ce lien, eh bien, mon fichier, il est dans le dossier CSS. Il s'appelle CIL. Voilà. Donc, CSS style.css. Ensuite, il faut que je précise les caractéristiques de ce fichier. Donc, pour ça, il y a deux instructions. Donc, d'abord, relative. Donc, il faut dire que c'est une feuille de style. Donc, feuille de style, en anglais, on dit style sheet. Donc, style sheet, comme ceci. Et ensuite, il faut que je précise le type de fichier. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on apprend par cœur et puis ensuite, on le récite. Donc, c'est du texte CSS comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à fermer avec mon chevron fermant comme ceci. Donc, vous voyez, je lui dis, voilà, ce fichier-là, il est lié au fichier que tu vas trouver dans le dossier CSS qui s'appelle style.css qui est une feuille de style CSS et qui va te permettre d'appliquer les styles que tu vas rencontrer par rapport aux balises qui sont signalées ici ou d'autres qu'on va mettre après. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va ici enregistrer et on va regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez, mon style a bien été appliqué. Le fond est gris. Alors, évidemment, le reste ne vaut rien puisqu'il n'y a pas de bordure. Vous voyez qu'il n'y a pas de marge. Vous voyez que c'est bien collé. Si je n'avais pas mis margine ou padding, j'aurais ici une marge blanche qui s'afficherait que je n'ai pas qui prouve bien que le style a bien été appliqué correctement partout. Voilà, comme ceci, alors voyons, ce n'est pas terrible. On est d'accord ? Donc, je ferme ça. Je constate ici, vous voyez que dans mon panneau gérer les styles, j'ai mon style qui apparaît avec une petite puce bleue parce que c'est une balise HTML. Si je mets dessus, je peux voir le style en détail et ici, j'ai un visuel de ce que ça peut donner. Voilà un petit peu pour le début de ces styles CSS. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois-ci et la prochaine fois, on continuera les styles et on fera la suite de notre page web. là, un, on va s'arrêter. – Sous-titrage FR 2021